bonsoir ou bonjour ça dépend de là où tu es en train de me suivre ou de là où vous êtes en train de me suivre je m'appelle soeur cécile je suis une servante des dieux je j'aime bien dire que je suis une messagère et aujourd'hui je viens te donner un message ou encore je viens donner un message à l'église particulièrement à l'église de la rdc nous allons prier et demander l'aide du saint-esprit en ce moment si précieux qu'il puisse nous assister éternel dieu je viens te dire merci pour ce moment tu connais celui qui est en train de suivre ce message tu connais celui qui va suivre ce message seigneur dieu de gloire laisse que tu puisses toucher son coeur laisse que tu puisses nous parler nous avons besoin de toi nous avons besoin que tu nous parle nous avons besoin de connaître ce qui se passe nous avons besoin de comprendre les choses qui nous dépassent ce moment je te l'offre cher saint-esprit du début jusqu'à la fin au nom de jésus amen je t'ai apporté un message je vais essayer de donner le plus court possible le plus grand message c'est que le seigneur a besoin de toi église du congo église de la rdc le seigneur a besoin de toi le seigneur a besoin de te parler le seigneur a besoin de te donner des nouvelles directives le seigneur a besoin de te donner une autre manière de faire de te dire des choses que tu ignores de te dire des choses que tu crois connaître mais tu ne connais pas et sache le que dieu peut utiliser n'importe quelle situation pour parler à son peuple je peux utiliser n'importe quelle situation pour ramener son peuple vers lui congo église du congo tu as cherché dieu pendant des années église du congo tu as parlé à dieu pendant des années église du congo tu as adressé à dieu des intentions des prières pendant des années et le seigneur a toujours cherché des moments pour te parler mais tu es toujours occupé le seigneur a toujours cherché des moments pour te dire ce qu'il pense de tout ce que tu lui as déjà dit durant toutes ces années mais tu es toujours occupé tu es toujours chargé tu es toujours tu as toujours tendance à réaliser ce que toi tu as prévu et non c'est que lui veut que ça se fasse aujourd'hui église du congo tu es à la maison aujourd'hui église du congo ton état l'état congolais a décidé que tu puisses fermer les portes l'état congolais a décidé que tu puisses rester à la maison laisse moi te dire puisque beaucoup sont en train de se lamenter pour dire comment est-ce que on peut fermer les églises pendant que c'est l'église là où les gens pouvaient aller se réfugier pour avoir le message d'espoir pour avoir le message de d'encouragement pour pour prier pour ceux qui sont malades et qui est de la guérison comment est-ce qu'un état peut fermer peut fermer l'église laisse moi te dire que rien ne peut se faire ici sur terre si le seigneur ne l'accorde pas c'est vrai tu penses que c'est l'état congolais qui a fermé l'église mais laisse moi te dire aujourd'hui que c'est dieu qui a permis cela parce que le seigneur a un plan pour le congo le seigneur a un plan pour la rdc le seigneur a un plan pour la rdc regarde combien l'église de la rdc a été ridiculisée regardez combien l'église de la rdc a été a été a été scandalisée dans les réseaux sociaux regardez combien l'église de la rdc a des et est devenu était devenu je dis bien était devenu un scandale pour le christianisme une insulte pour le christianisme pourquoi parquet nous mêmes congolais nous avons exposé l'église nous mêmes nous avons exposé notre manière de faire nous mêmes nous avions exposé nos leaders nous avons agi comme le fils de noé mais aujourd'hui le seigneur veut nous restaurer aujourd'hui le seigneur veut faire autre chose avec nous oui ça concerne tous les chrétiens mais particulièrement aux congolais à l'église du congo pourquoi parce que cette église ce pays devait avoir un réveil que tu ne peux imaginer ce pays devait être touché par la puissance des dieux à une manière que personne ne peut imaginer mais le problème c'est que le diable et sachant cela il est venu pour mettre la distraction la distraction il est venu pour pour partager pour séparer pour diviser les chrétiens de la rdc avec la haine avec la médisance avec les critiques avec le l'esprit de de voir le mal des autres sans pour autant se regarder soi même et aujourd'hui le seigneur a permis que l'état congolais puissent fermer l'église pour que l'église tu puisse aller te cacher dans la prière afin que le seigneur te parle afin que le seigneur te parle arrête de te lamenter arrête de te poser des questions pourquoi comment l'état congolais peut fermer l'église va cache toi dans la prière parce que le seigneur veut te parler ne regarde plus ce qui s'est passé que tu parlais que tu murmures que tu poses des questions l'église est fermée et tel que nous sommes en train de voir les choses les choses sont pires aujourd'hui nous sommes le nous sommes le 27 mars 2020 les choses sont pires aujourd'hui il ya encore des décisions et des décisions qui continuent à s'ajouter sur nous que ça soit chrétien que ça soit païen mais je te parle toi qui est chrétien qui connaît dieu qui connaît jésus christ et qui a donné sa vie à jésus tu as fait des programmes pour l'année 2020 tu as programmé des choses tu as fait des projets pour l'église ou encore pour toi même cher chrétien mais laisse moi te dire que parmi parmi tous ceux que tu avais programmé parmi tous ceux que tu avais prévu faire il ya certaines choses que le seigneur n'était pas d'accord avec toi église du congo et si le seigneur avait envoyé un prophète pour crier tout haut et dire à l'église du congo que cher leader cher chrétien le seigneur veut que vous fermez l'église et que vous alliez vous cacher dans la prière parce que le seigneur veut donner des nouvelles directives à la rdc le seigneur veut donner des nouvelles directives au congo pour ce qui veut arriver je crois que tout le monde allait dire que ce prophète délire je crois que tout le monde allait dire que ce prophète n'est pas des dieux je crois que tout le monde allait dire ben non ça c'est pas dieu qui qui est ce dieu là qui peut fermer les églises qui est ce dieu là au lieu de parler à un seul leader pourrait empêcher qui est culte patati patata on allait dire des choses parce que aujourd'hui tout le monde connaît croire connaître tout des dieux or laisse moi te dire que personne ne peut maîtriser quoi que ce soit des dieux il est souverain il reste souverain si tu le peu de dieu que tu connais n'est que je ne sais même pas comment comparer la grandeur que la grandeur de dieu par rapport à ce que tu connais j'aime la chanson qui chante qui dit tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi tellement grand que tout ce qu'on pense de toi il est plus grand que tout ce que toi tu penses de lui il est plus grand que toutes les prophéties qu'il a déjà donné il est plus grand le seigneur te veut église le seigneur te veut cher chrétien tu as l'habitude d'aller tout le temps au culte pour prier tu ne prends pas trop de temps dans ton secret avec le seigneur il est le seigneur avait dit à elie nous allons lire dans un roi chapitre 17 chapitre 17 vers le verset 3 le seigneur avait dit à elie par d'ici dirige toi vers l'orient et cache toi et cache toi si un prophète était venu excuse moi le message est tellement fort si le point un prophète était venu pour dire à l'église quitte va vers l'orient et cache toi l'église allait dire que ce n'est pas la prophétie des dieux mais là tu me crois parce que c'est arrivé le seigneur a besoin de te parler le seigneur a besoin de te parler le seigneur a besoin de toi cher leader cher évêque cher pasteur cher prophète cher chantre cher intercesseur cher adorateur cher qui que tu sois le seigneur a besoin de te parler le seigneur a besoin de te donner des nouvelles directives le seigneur a besoin de te de te révéler des choses qui sont cachées nous allons vers la fin de temps si tu lis mathieu 24 nous allons vers la fin de temps et tous les signes sont visibles des signes même qu'on ne pouvait imaginer sont là qui pourra dire encore que la bible est mort qui pourra dire encore qu'on n'est pas autant de la fin qui pourra dire encore j'ai suivi une vidéo dans chef de l'état je ne sais pas de quel pays il est en train de parler une langue que je ne comprenais pas mais on interprétait en espagnol et il est en train de dire qu'il est fatigué il est fatigué de tout le monde ne donne plus envie de vivre le monde ne donne plus envie de vivre personne ne va dire qu'il vit comme il veut aujourd'hui personne ne va dire qu'il vit selon 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 ses projets aujourd'hui je crois que tout le monde se réveille le matin dit merci seigneur mais sans pour autant savoir ce qui va arriver le soir voilà là où on est maintenant vous qui ne croyez pas à l'évangile il est temps maintenant de croire l'évangile cher pasteur cher leader cher chrétien arrêtez de propager le message du virus il est temps de propager l'évangile il est temps de propager le message du salut il est temps de dire aux hommes de se répentir il est temps il est temps le seigneur me dit de te dire ces choses je ne suis qu'une simple messagère je ne suis qu'une simple messagère il est temps de dire au monde de se répentir il est temps de dire au monde de croire au seigneur jésus-christ parce que seul ceux qui croient au seigneur jésus-christ pourront vivre heureux en ce moment-ci confinés dans des maisons concentrés je sais pas moi au lieu de rester en train de penser à la mort au lieu de rester en train de penser quand est ces choses vont finir puisque tu ne connais pas quand est ce que ça va finir au lieu de rester à réfléchir sur quelque chose que tu n'as pas la solution au lieu de rester à réfléchir sur quelque chose qui ne va pas t'apporter des réponses rester concentré à celui qui a toutes les réponses en toutes les choses fait concentrer tes pensées en dieu concentrer tes pensées à celui qui tient l'éternité jean 3 16 nous dit que le seigneur a tant aimé les mondes il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle il y a une éternité derrière toutes ces choses il y a une éternité derrière toutes ces choses aujourd'hui tous ceux qui ont eu des parcelles tous ceux qui ont construit je crois que tu peux avoir cinq maisons je crois que tu peux avoir tout une tout un immeuble mais tu ne dors que dans une seule chambre il y en a qui sont qui ont des voitures par ci par là des ferrari des voitures de tout de toutes sortes de prix mais qui qui n'arrivent même pas à rouler dedans ils n'arrivent même pas à rouler dedans les voitures sont stationnées les maisons sont vides aujourd'hui les bureaux sont vides ton fauteuil auquel tu faisais des fières tout ce que tu voulais tu t'habillais tu te maquillais pour montrer au monde combien tu es belle combien tu es beau combien tu t'habilles bien combien tu as de l'argent mais aujourd'hui tu ne peux plus le faire tu ne peux plus le faire c'est pour ça que le seigneur a dit que là où est ton trésor là aussi sera son que ton coeur ton coeur Matthieu 6 verset 21 seuls ceux qui ont le trésor vers le seigneur leur coeur est en paix parce que leur coeur est attaché au seigneur et quand ton coeur est attaché au seigneur tu n'as peur de rien même pas peur de la mort on te demandait des choses tu ne voulais pas aider les autres tu ne voulais pas donner tes biens aux autres tu ne voulais pas aider l'église tu ne voulais pas aider l'oeuvre de dieu aujourd'hui qu'est ce que tu fais avec ton argent tu ne peux même plus voyager les aéroports sont fermés tu ne peux même plus aller au marché comme tu veux tu ne peux même plus aller t'amuser dans les boîtes des nuits ou encore dans des bars tu ne peux même plus aller courir derrière les prostituées aujourd'hui tout est arrêté pour que tu puisses faire l'introspection et regarder comment tu as mené ta vie regarder combien tu as tu as tu as marché et tu verras que tu avais perdu ton temps toi qui ne connais pas jésus toi qui ne connais pas le seigneur toi qui marchais selon ta connaissance toi qui marchais selon ce que tu veux il est temps pour toi de tourner ton regard vers ton créateur il est temps pour toi église du congo nous avons un réveil un réveil un réveil qui arrive c'est pour ça que le seigneur a voulu te cacher pour qu'il puisse te dire des choses que tu ignores pour qu'il puisse te dire des choses que tu ne connais pas oui c'est bien de prier pour que la pandémie puisse s'arrêter mais c'est beaucoup mieux de prier et de demander à Dieu Seigneur c'est quoi tes pensées par rapport à cette pandémie c'est quoi tes pensées par rapport à l'après cette pandémie parce que c'est vrai on est à la maison aujourd'hui c'est pas tout le monde qui va mourir oui c'est vrai lorsque Dieu voulait donner l'Egypte des pays il rasait, il tuait, il tuait des gens pour que Israël puisse hériter ce que le seigneur leur avait promis mais laisse moi te dire il y avait des endroits par exemple chez Rahab tout le monde n'était pas mort Rahab était sauvé avec sa famille ça veut dire que même si les gens vont mourir comme dans les temps de Noé il y aura toujours un Noé qui sera sauvé avec sa famille peut-être que c'est toi le Noé qui sera sauvé avec ta famille alors au lieu de rester en train de dire à Dieu pourquoi, pourquoi, pourquoi il est temps pour toi de dire à Dieu Seigneur quelles sont tes pensées par rapport à ce qui se passe aujourd'hui quelles sont tes pensées par rapport à après ce qui se passe le Seigneur a des choses à te dire le Seigneur a des choses à nous dire et il m'a envoyé vers toi pour te dire cela pour te dire cela je sais que ce message t'a touché partage ce message donne-le à ceux qui en ont besoin partage ce message au leader des églises le Seigneur peut toucher n'importe qui c'est sûr que c'est la première fois que tu puisses me voir mais le Seigneur m'a utilisé pour te donner ce message le Seigneur m'a utilisé pour te dire ces choses où que tu sois beaucoup plus Congolais pour le revêt qui vient au Congo beaucoup plus Congolais parce que le Seigneur a voulu effacer le scandale qui s'était propagé sur le Congo et beaucoup pour les chrétiens parce que le Seigneur veut quelque chose je prie pour toi qui m'as suivi du début à la fin laisse que ce message ne passe pas outre ne te passe pas outre laisse que ce message soit un message puissant pour ce moment partage-le à ceux qui en ont besoin comme toi tu as été soulagé soulage les autres coeurs aussi que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse du bien je suis sûr que tu es parmi la famille de Noé qui ne va pas mourir qui va rester pour donner des messages qui va rester pour préparer l'église des dieux à l'enlèvement sois béni toi et toute ta famille que la main de l'éternel soit sur toi que la main de l'éternel te protège et que tu puisses rester vivant après ce fléau au nom de Jésus Christ Amen je veux chanter une petite chanson que j'avais entendue du pasteur Athens j'aime bien cette chanson et cette chanson c'est un message que j'avais reçu et c'est ce message aujourd'hui que le Seigneur donne pour le Congo juste un peu la chanson dit il m'appelait je le sais l'ikabo esopela katinanga namitouni ponennini esoumelae yakolo bezebele mais pas d'occasion pour s'exprimer je suis rentrée à ses pieds po'alobali soussoué il me dit cache-toi bombanae ici j'ai la réussite en toutes choses cache-toi bombanae nakola ki sayon denge nigno kotambola bombanae ici en prière église du Congo cache-toi bombanae bisika j'ézabel il a le secret de la réussite en toutes choses cache-toi en prière cache-toi cache-toi il va te parler sois béni au nom de Jésus Christ Amen